Intéressons-nous maintenant au coût du cycle de vie d'un équipement, ce que l'on appelle encore le coût de possession ou le LCC, qui veut dire Life Cycle Cost, c'est-à-dire l'ensemble des coûts d'un matériel durant toute sa durée d'exploitation. Qu'appelle-t-on le cycle de vie d'un bien ? Le cycle de vie d'un bien part de la conception et de la définition du bien. Ensuite, ce bien doit être fabriqué, transporté jusqu'à son lieu d'utilisation. Ensuite, il est installé et mis en service. La phase la plus importante étant la phase d'utilisation ou d'exploitation du bien, pendant laquelle les produits sont fabriqués et le bien est maintenu. Et la dernière phase du bien qui concerne son recyclage et son démantèlement. Donc, le coût du cycle de vie. Quel est son but ? Eh bien, de connaître tous les coûts relatifs à un équipement tout au long de sa vie. Pourquoi ? Eh bien, afin de déterminer principalement la politique de remplacement à appliquer à un équipement. L'intérêt se trouve ici, c'est-à-dire connaître à quelle période il est le plus intéressant de se séparer d'un matériel. Le life cycle cost a plusieurs appellations. Le coût de la durée de vie, le coût global ou encore le coût global de possession. Le coût global prend en compte l'ensemble des coûts que doit supporter l'utilisateur pour bénéficier de la fonction pour laquelle le produit a été conçu. Et ce, pendant toute la durée de vie de produit. Donc, on tient compte vraiment de tous les coûts liés à l'utilisation d'un produit. Donc, tout d'abord, le coût d'acquisition. C'est le coût d'achat de la machine et de sa mise en service. S'ajoute à ce coût d'acquisition le coût d'exploitation. C'est-à-dire, l'ensemble des coûts nécessaires pour utiliser le matériel. Que ce soit les personnels, les énergies, les matières premières, etc. Bien entendu, il faudra inclure le coût de maintenance, les coûts de défaillance. Et puis, il faudra prendre en compte les coûts engendrés lors de sa fin de vie. C'est-à-dire, soit le démantèlement du matériel. Ou alors, si le matériel est revendable. Le prix de revente de ce matériel viendra en déduction dans le calcul du coût global. L'ensemble de ces coûts. Coût d'acquisition, plus coût d'exploitation, plus coût de défaillance, plus coût de fin de vie. Moins éventuellement le coût de revente. Et bien, tout cet ensemble est égal au coût global. Alors, il faut faire attention lorsque l'on achète un matériel à ces différents coûts cachés. Bien souvent, on ne le considère que le coût d'acquisition de la machine. Mais, en représentant les différents coûts sous la forme d'un iceberg, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de coûts cachés qu'ils ne sont pas forcément pris en compte lors de l'achat du matériel. La maintenance préventive, la maintenance corrective, la documentation du matériel nécessaire pour l'utiliser et le maintenir. Les pièces de rechange, des outillages, la formation du personnel, le coût des opérateurs de production, le coût des énergies. On se rend compte au travers de cette représentation sous forme d'iceberg que les coûts d'utilisation et de maintenance d'un matériel sont souvent beaucoup plus élevés que le simple coût d'acquisition du matériel lui-même. Lors de l'achat d'un matériel, il faudra essayer de prendre en compte ces différents coûts cachés afin de réaliser un investissement qui soit le plus juste possible. De même qu'il est de plus en plus fréquent que le service maintenance intègre les équipes d'acheteurs afin de leur faire prendre en considération tous les aspects maintenance liés à un matériel. Donc, ces trois graphiques illustrent de manière simple que ce n'est pas forcément le moins cher à l'achat qui est le plus coûteux. On voit sur le troisième exemple que, voilà, ici nous avons un coût d'acquisition qui est certes important mais dont les coûts d'exploitation et les coûts de maintenance sont faibles. Par contre, le premier cas constate que le coût d'acquisition du matériel n'est pas très élevé mais par contre, que ces coûts d'exploitation et surtout ces coûts de maintenance eux sont très élevés. Donc, faire attention réellement, lorsque l'on achète un matériel à prendre en compte tous les coûts liés à l'utilisation et à la maintenance du matériel et pas seulement le coût d'acquisition. Donc, comment calculer ce coût de possession ? Le calcul du coût global permet de caractériser les résultats d'exploitation mais aussi d'estimer la date optimale de remplacement d'un matériel. D'une façon générale, ce coût global de possession s'exprime en faisant la différence entre les recettes produites par l'équipement et les dépenses engendrées par l'équipement. Pour rappel, toutes ces informations sont fournies par la comptabilité analytique. Donc, ces dépenses, quelles sont-elles ? Il y a d'abord la valeur d'achat, les frais d'installation et la formation des personnels à l'utilisation et à la maintenance du matériel. Ensuite, viennent toutes les dépenses de fonctionnement, comme le personnel ou les énergies. viennent s'ajouter tous les coûts de défaillance et puis viennent s'ajouter les coûts de démantèlement ou se soustraire la valeur de revente. Donc, voici une courbe illustrant les différentes périodes du cycle de vie d'un produit et donc les dépenses et les recettes cumulées. Donc, nous avons en vert les recettes et en orange la courbe la courbe des coûts. Donc, si nous regardons ce graphique, nous constatons une première période de T à T1 qui correspond en fait à la phase de conception et de fabrication du bien, voire à sa livraison. T1 correspondant à la date de mise en service du matériel. Durant de T1 à T2, nous avons la période d'amortissement. Ici, nous voyons qu'à la date T1, l'entreprise fait l'acquisition du matériel, donc, elle investit une certaine somme d'argent dans le matériel. Entre T1 et T2, nous voyons que les coûts sont supérieurs aux recettes. Mais à partir du point T2, les recettes deviennent supérieures aux coûts. Donc, la date T2 correspond à l'amortissement du matériel, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'utilisation du matériel va permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Nous avons une date T3 qui est la date économique optimale de remplacement. C'est-à-dire que nous voyons ici, entre le point T2 et le point T4, nous faisons des gains grâce au matériel. Eh bien, à cette date T3, l'écart entre les recettes et les coûts est maximale, c'est à cette date que nous pourrons revendre d'un point de vue économique le matériel. À partir de T4, nous constatons qu'à nouveau les coûts redeviennent supérieurs aux recettes. Donc, nous sommes à T4 à la date limite d'utilisation économique de l'équipement. D'un point de vue économique, il faut impérativement éviter d'aller au-delà de cette date T4. Alors, comment déterminer cette date optimale de remplacement ? Eh bien, d'un point de vue graphique, c'est assez simple. Il faut tracer une droite qui passe par l'origine du repère et qui est tangente à la courbe des coûts. Il n'en existe qu'une et une seule. Le point de tangence qui est ici va nous donner la date optimale de remplacement. Déterminons le coût de possession d'une machine et sa date optimale de remplacement. Dans les coûts, pour l'instant, pour simplifier, nous considérons que les coûts de défaillance. la machine a été achetée 15 000 euros. Nous envisageons une étude au début de la cinquième année. Nous avons donc le recul des quatre années précédentes et nous faisons des projections sur les quatre années suivantes. Nous connaissons donc les coûts engendrés par le matériel qui là ne sont uniquement que des coûts de défaillance et nous prenons comme hypothèse que les recettes sont celles uniquement récupérées si l'on vendait le matériel au bout de la première année ou de la troisième deuxième année ou de la troisième etc. Le coût global de possession va se calculer en additionnant la valeur ajoutée avec le cumul des coûts et en autant la valeur de revente. Sur les huit années nous avons donc reporté les coûts liés à l'équipement et les recettes que l'on aurait si l'on vendait le matériel au bout de chaque année. Les deux éléments à déterminer sont le total cumulé des coûts et le coût de possession